Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et là, j'ai envie de rebondir sur une actualité, un email que j'ai reçu. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de vente de formation en ligne. En fait, si vous êtes freelance, c'est vrai que la vente de formation, j'en ai déjà parlé. C'est quelque chose qui peut vous permettre de développer, on va dire, un complément de revenu en parallèle de la vente de prestation. Donc moi, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. J'en ai déjà parlé pas mal de fois. Et si vous me suivez un peu, vous savez que je vends mes formations sur Udemy. Peut-être même que vous m'avez connu grâce à mes formations sur Udemy. Aujourd'hui, j'ai reçu un email. Et du coup, je voulais faire un petit point sur justement comment ça marche pour celles et ceux qui voudraient se lancer sur Udemy. Déjà, comment ça fonctionne ce système-là, les avantages, les inconvénients. Et surtout, et ça, c'est le sujet du mail que j'ai reçu, c'est combien est-ce que ça rapporte, comment ça fonctionne, en fait, la répartition de revenus entre la plateforme. Parce que quand on parle de plateforme, on parle forcément de commission. Et là, je pense que vous allez peut-être tomber de votre chaise si vous ne savez pas comment ça fonctionne sur Udemy. Et du coup, voilà, il y a eu une petite actualité. Il va y avoir des changements à ce niveau-là. Et je voulais aussi en profiter pour faire un petit état des lieux de ce que ça m'a rapporté, comment est-ce que j'ai fait. Et puis, donner quelques conseils si jamais vous aussi, vous voulez vous lancer dans la formation en ligne. Donc, on va parler de ça tout de suite. Alors, déjà, voyons comment ça marche Udemy. Alors, Udemy, ou Udemy, si on veut le dire un peu en mode anglais, mais moi, je vais continuer à dire Udemy. Udemy, c'est vraiment une marketplace où n'importe qui, entre guillemets, peut poster une formation sous forme de vidéo et la vendre. Udemy héberge les formations, les vend, en fait aussi la promotion et redonne une partie du revenu au formateur. Donc, en fait, si vous avez une compétence, quelle qu'elle soit, moi, je fais du marketing digital. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même une thématique qui marche très bien. Eh bien, je vous propose du coup des formations liées au marketing digital. On pourra regarder un peu mes formations après. Mais globalement, ici, vous avez justement toutes les thématiques. Ça peut être aussi dans la santé, bien-être, dans le design. Alors, c'est quand même très centré sur le digital parce que c'est sûr que c'est des compétences qu'on veut tous, toutes et tous, on va dire, développer. Mais voilà, il y a aussi du développement personnel, etc., etc. Mais par exemple, sur tout ce qui est logiciel, il y a beaucoup de formations, sur les logiciels parfois spécifiques, en développement web ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de formations qui marchent bien. Donc après, les formations, chaque formateur fait ce qu'il veut en termes de qualité de contenu, qualité de la vidéo et taille aussi de la formation. Vous pouvez faire une formation qui dure 45 minutes. Vous pouvez aussi faire une formation qui dure 50 heures. Il y a un peu de tout et de rien, on ne va pas se mentir sur Oenemy. Il faut savoir qu'en fait, sur Oenemy, vous avez la possibilité globalement de choisir vos tarifs. Mais généralement, et c'est ce qui a fait le succès de la plateforme, vous avez surtout des formations à chère. Voilà, pour rien vous cacher, si on regarde un peu ici, vous voyez le tournage d'une vidéo, de A à Z, comment tourner une vidéo. C'est une formation de 3 heures, quand même, c'est pas mal. Elle est à 19,99 euros. Ici, vous voyez, par exemple, moi, j'ai une de mes formations ici sur chat GPT. Elle est à 19,99. On se sent que parfois, il y a même des promos, c'est même moins cher que ça. Elles sont à 10 euros. Généralement, on arrive à acheter des formations à 10 euros sur Oenemy. Ce qui fait que c'est extrêmement populaire. Honnêtement, il y a un gros trafic interne à la plateforme. Il y a des gens qui, et peut-être que vous en faites partie, d'ailleurs, vous avez déjà acheté des formations sur Oenemy et de temps en temps, vous recevez du coup des emails et de temps en temps, vous allez sur Oenemy, quand vous cherchez à développer une compétence, vous avez ce réflexe-là. En tout cas, sachez qu'il y a des gens qui ont ce réflexe-là d'aller chercher des formations sur Oenemy parce que c'est clairement la plus grosse marketplace. Ce sont cotés en bourse. Il y a d'autres alternatives. Il y a tuto.com, etc. Mais vraiment, Oenemy, à l'international et même en France, honnêtement, c'est clairement le plus gros catalogue de formations en ligne. Donc après, comment ça marche du côté client ? On va dire, je ne veux pas dire que je m'en fiche, mais ce n'est pas le sujet. C'est une marketplace, vous achetez une formation et hop, vous y avez accès. Ça, je pense que tout le monde connaît. Mais au niveau formateur, comment ça se passe ? Vous allez devoir filmer votre formation. Vous allez pouvoir l'uploader dans votre espace client. Il y a quand même une petite modération. Alors honnêtement, je ne crois pas que quelqu'un d'Oenemy regarde la totalité de votre formation, c'est clair. Mais je pense qu'il regarde quelques petits passages pour être sûr qu'au niveau qualité du son, de l'image, ce ne soit pas trop catastrophique. Mais globalement, on va dire, même si vous racontez n'importe quoi, sur le principe, vous pourrez poster la formation. Ensuite, vous avez deux solutions. Soit vous amenez directement vos clients sur la plateforme. Vous pouvez faire la promotion de votre formation sur les réseaux sociaux, si vous avez une communauté, via votre site web. Moi, par exemple, mes formations, j'en fais, entre guillemets, la promotion sur mon site internet. Si on regarde, tac, si je vais sur mon site, vous avez, entre guillemets, un espace formation. Ici, vous pourrez voir. En fait, bon, ça paraît être sur mon site, mais en fait, si vous cliquez dessus, vous allez être dirigé vers Udemy. Alors moi, vu que je suis membre, et que c'est moi le formateur, je ne suis pas redirigé par la page d'accueil de la formation, mais voilà, en fait, vous allez être redirigé vers mon catalogue Udemy à chaque fois. Donc voilà, j'en fais la promotion parfois aussi dans mes emails. Peut-être aussi j'en ai fait la promotion des fois sur ma chaîne YouTube, un tout petit peu, mais voilà. Mais sinon, en fait, le gros du principe quand même d'Udemy, c'est que c'est eux qui vous apportent en fait des clients. Donc en fait, ils ont déjà une base email. Toutes les personnes qui ont un compte Udemy, qui ont acheté ne serait-ce qu'une formation, ou ne serait-ce qu'ont acquis parfois des formations offertes, donc qui ont créé un compte pour accéder à une formation offerte, et bien hop, ils vont pouvoir recevoir des emails de promotion pour d'autres formations. Donc ils peuvent vous amener pas mal de clients. Ils font aussi de la publicité. Si vous êtes déjà allé sur Udemy, si là vous y allez juste après la vidéo, je peux vous garantir que vous allez avoir des pubs Facebook après pour des formations Udemy. Donc bon, tout ça, vous, en tant que formateur, ça vous coûte zéro. Vous vous inscrivez, c'est zéro. Vous postez votre formation, c'est zéro. Udemy en fait la promotion, c'est zéro. Vous allez être référencé dans les catégories, dans les recherches, comme n'importe quel marketplace. C'est comme si vous publiez un produit sur Amazon. Ça ne veut pas dire qu'à toute son, c'est magique. Je ne vous dis pas que vous allez poster une formation et hop, vous allez gagner des milliards d'euros. Clairement, non, mais par contre, vous serez quand même référencés. Et on ne va pas s'en dire que c'est toujours mieux que si vous partez de zéro. Parce qu'honnêtement, là, vous filmez une formation, vous la postez sur Internet, vous créez un petit site. Si vous n'avez pas de communauté, si vous ne communiquez pas sur les réseaux sociaux, par email, si vous n'avez pas un petit site pour faire du SEO, bref, si vous ne mettez pas quand même pas mal d'efforts, vous allez avoir vraiment zéro client. Ce qui est bien avec Udemy, c'est que mine de rien, vous allez pouvoir avoir un peu de visibilité. Ça va vous permettre de tester déjà un peu votre formation, d'avoir des premiers retours. Et si vous avez des bons retours, après, il y a un algorithme. Si vous avez des bons retours, des bons avis, vous allez être de plus en plus poussé dans les catégories, dans les recherches. Et du coup, vous allez avoir toujours plus de clients et toujours plus d'avis. Voilà un peu comment ça fonctionne Udemy. Après, le deuxième point de la vidéo, c'était de vous expliquer le système de répartition. Parce que maintenant que vous connaissez ça, vous pouvez vous dire, bon, super, je filme une petite vidéo. Il n'y a pas besoin d'un gros matos. Vous voyez, je filme les formations exactement comme là, je filme la vidéo. Donc, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas non plus du grand art, on va dire. J'ai un petit micro Blue Yeti, qui est le micro à utiliser, qui coûte, je crois, 100 euros. Ce n'est pas non plus la mer à boire, on va dire. Et après, c'est mon PC avec la webcam. Et puis, c'est réglé. Pour expliquer des choses, il n'y a pas besoin de plus. Après, ce qui est important, c'est vous, ce que vous avez à partager comme connaissance. Les gens, ce qu'ils achètent, c'est de la connaissance. Ils ne sont pas au cinéma, ils ne savent pas de la vidéo 4K, etc. Mais bref, vous postez votre formation, Udemy va en faire la promotion. Et globalement, en toute honnêteté, vous n'avez quasiment pas besoin de faire la promotion. C'est soit vous avez une bonne thématique, soit vous n'avez pas une bonne thématique. Très clairement, si vous publiez une formation et qu'en fait, il y avait déjà 28 super formations sur ce thème-là, oui, il y a de la demande, mais en vérité, si vous êtes face à une trop forte concurrence, vous n'allez pas vendre. Si vous publiez une formation sur un sujet qui est peut-être intéressant pour vous, mais qu'en réalité, il n'y a que 3 personnes en France qui s'y intéressent et qui seraient prêts à acheter une formation sur ce sujet-là, c'est sûr que vous n'allez pas en vendre beaucoup. Moi, par exemple, pour vous expliquer un peu mes formations, ici, je vais aller dans mon espace formateur, j'ai plusieurs formations. J'ai une grosse formation, notamment qui a marché très très fort dès le début. Et pour tout vous dire, cette formation-là, c'est Udemy qui est venue me voir. C'est comme ça que je me suis lancé en 2019. Et en fait, ils m'ont donné, ils m'ont dit, voilà, on a besoin d'une formation sur le SEO. À l'époque, en France, il n'y avait pas encore énormément de formateurs. Aujourd'hui, ça a complètement explosé. Et du coup, ils m'ont dit, on te donne 500 dollars déjà pour la faire. Et puis en plus, après, si tu la vends, tu vas gagner encore plus. Donc déjà, 500 dollars, moi, à l'époque, je venais tout de suite de me lancer en freelance. Donc honnêtement, c'était déjà globalement rentable. C'est-à-dire, de toute façon, j'avais du temps. Donc, filmer une formation, je trouvais que ce n'était pas bête. Du coup, être sûr d'avoir 500 dollars, c'est clair que c'était assez cool. Après, voilà, j'ai lancé plusieurs autres formations. Elles ne sont pas toutes super bien. En plus, il y a certaines qu'il faut que je mette à jour. Il y en a une sur la publicité en général, publicité Google Ads et Facebook Ads. Erreur, je pense. J'aurais mieux fait de faire une Google Ads et une Facebook Ads. Donc voilà, il y en a une sur Google Analytics, une sur la Search Console, une optimiser le SEO de votre site WordPress de A à Z. Donc, c'est un peu différent de la formation SEO. Il y a des choses forcément qui sont les mêmes. Mais là, c'est vraiment, je vous explique, si vous avez un site WordPress, comment bien l'optimiser ? Il y en a une que je suis en cours de création. Il y en a une sur le Netlinking SEO. Il y en a une sur les meilleurs outils. Et surtout, il y en a une que j'ai lancée. Quand ChatGPT s'est lancé, j'ai créé ma formation ChatGPT, le web et le marketing, la formation ultime. Et vous voyez, là, c'est juste, après, il faut avoir cette idée-là. ChatGPT, je savais que sur Udemy, il n'y avait pas encore beaucoup de personnes qui avaient posté une formation. Et je me suis dit, « Allez, il faut que je passe une formation ChatGPT. » Après, est-ce que j'allais lancer une formation généraliste sur ChatGPT ? Non. Je me suis dit, « Moi, je suis webmarketeur. » C'est ma spécialité. Donc, je vais créer une formation spécifique ChatGPT pour les gens qui font du marketing. Comment est-ce que ça peut aider ? Et je ne veux pas vous dire que ça a fait un carton complètement dingue. Je ne me suis pas acheté un yacht après la formation, mais là, c'est super bien marché. J'ai pas mal d'avis. J'ai des très bonnes notes. Et du coup, en plus, ce n'est pas une formation forcément hyper longue, mais qui est surtout évolutive. Mais du coup, ce qui est important après à comprendre, c'est la répartition des revenus. En fait, globalement, c'est plus ou moins Udemy qui va choisir le prix de vos formations. En fait, il faut bien comprendre qu'en fait, ici, moi, par exemple, ma formation SEO, vous voyez le prix public. C'est ce que vous pouvez voir ici en dessous de l'actif. C'est vous qui le définissez. Alors, il y a quand même une limite. Vous ne pouvez pas, je ne sais plus combien, quelques centaines d'euros ou dollars, la limite max. Mais de toute façon, vous verrez que ça n'a aucune importance. Mais voyez, moi, j'ai mis 219,99 €. Bon, on peut lui dire, c'est bien, Guillaume, c'est une super formation à 219,99 €. Ça doit bien te rapporter vu le nombre d'élèves que tu as eus. Il va falloir que malgré le fait que vous mettiez ce prix-là, en fait, vous pouvez laisser et vous devez laisser, en fait, Udemy choisir le prix. Et en fait, globalement, personne ne l'achète à ce prix-là. Donc, au final, les gens l'achètent toujours à à peu près 10 $ la formation. Mais en vérité, ce n'est pas très grave dans le sens où le modèle d'Udemy, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu au départ, c'est que plutôt que de vendre une formation à 1 000 €, une petite formation, voilà, vidéo, sans coaching personnalisé, vous voyez, une formation où vous passez du temps à la construire, à faire une présentation, faites quelques quiz, et voilà, ça vous a pris quelques jours, on va dire, à la faire, mais ensuite, ça vous occupe quasiment plus de temps, si ce n'est répondre à quelques mails de temps en temps quand les gens ont des questions. Le modèle d'Udemy, c'est de se dire, on va plutôt vendre à un maximum de personnes la formation à pas cher plutôt que de la vendre à une minorité de personnes à 1 000 €. Et moi, vous voyez, je préfère que ma formation, elle a aidé 100 personnes qui avaient 10 € dans leur poche plutôt qu'une personne qui en avait mis. Voilà, donc je préfère ça et c'est ça le modèle d'Udemy et en vérité, c'est clairement, voilà, ça peut être un modèle tout à fait rentable. Mais ce qui est important en fait sur Udemy, c'est la répartition des revenus. En fait, quand vous, vous allez vendre la formation par exemple 10 $, combien il va vous rester dans votre poche, c'est ça qui est important. Il faut savoir que quand moi, je me suis lancé en 2019, quand ils m'ont contacté, la répartition. Alors, si vous vous ameniez le client, c'est-à-dire, vous pouvez partager le lien de votre formation et hop, la personne arrive sur votre page de formation et elle commande. Udemy, vous donnez 75 % et eux, c'était 25 %. Ce qui est logique, attention, ils hébergent les vidéos, le stockage, ça prend la bande passante, les serveurs, etc. Vous, vous voudriez vraiment héberger vos formations vous-même en ligne et les solutions, ça coûte quand même au moins 100 € par mois à peu près, un podia ou un truc comme ça. c'est normal, c'est de l'hébergement, etc. Donc, ils vous laissaient 75 %. Si c'était Udemy qui vous amenait le client, que ce soit du trafic de leur propre site, de leur newsletter, de leur campagne emailing ou via de la pub Facebook, ils vous donnaient 50 %. Donc, en fait, globalement, à chaque fois que j'avais une vente sur Udemy, Udemy prenait 50 %. Déjà à l'époque, alors moi, je trouvais ça pas mal, de toute façon, je commençais mon truc. Mais déjà à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient, enfin, qui ne voulaient pas se lancer sur Udemy à cause de ça. C'est honteux, c'est beaucoup. Ils n'avaient pas totalement tort. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je pense que c'était rentable pour eux, clairement. Après, ils prenaient quand même un risque Udemy. Ils ont quand même des gros frais de plateforme. Ils doivent faire pas mal de pubs, etc. Ils ne savent pas trop. Vous, vous postez une formation, ils ne sont pas sûrs qu'elle va marcher. Mais je pense que c'était déjà très lucratif pour eux. Je ne suis pas dans le détail de leur compte. Donc, voilà. À un moment donné, il y a eu un changement déjà de répartition des revenus. Parce que moi, je m'étais dit, je commençais, je parlerai peut-être de mes chiffres un peu après, mais je commençais à pas mal marcher et c'est vrai que je me disais à 50%, en vrai, c'était hyper rentable. Il y a eu un changement. Ils ont dit, on va faire plus de marketing, on va avoir plus de frais, ça va vous permettre d'avoir plus de ventes, etc. Et le revenu est passé à 25% pour le formateur. Et là, déjà, c'est un peu moins fair-play, on ne va pas se mentir. je trouve que de se dire, c'est vrai qu'honnêtement, Udemy n'est rien sans les créateurs, ça c'est clair. Et en même temps, les créateurs ne sont rien sans Udemy, c'est clair qu'honnêtement, aujourd'hui, vendre une formation, le plus simple, c'est clair et net que c'est Udemy. Donc, se dire qu'on fait 50-50, moi je trouvais que c'était assez fair-play. 25% déjà, ça a un peu baissé. Moi, j'ai recommencé à publier des formations, etc. en me disant, vu comment ça a marché avec ma première formation, si j'en publie plus, ça va cartonner de dingue. En fait, malgré que j'ai fourni plus d'efforts, mise à jour des formations, etc., le fait que ça me coupe en deux ma commission à moi, enfin ma part à moi, en fait, mon revenu, il n'a pas tellement évolué sur Udemy. Et l'objet du pourquoi, enfin plutôt ce qui a déclenché cette vidéo, c'est cette mise à jour qui va arriver, cette email avec écrit en majuscule importante, update, donc mise à jour importante, please read, parce que je pense qu'ils avaient déjà envoyé un email, mais je pense qu'ils se sont rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas lu et j'avoue que j'étais passé à côté, heureusement qu'ils ont mis des trucs en majuscule. Alors il faut dire aussi qu'ils envoient leurs emails à leur formateur français en anglais, donc bon, moi j'avoue que j'ai tendance un peu quand c'est des emails anglais un peu nextés. En fait, c'est un message du dirigeant, du CEO, et en fait, les revenus vont baisser. Donc là, c'était à 25% et les revenus vont continuer à baisser. Donc si je regarde l'article, ça redige vers l'article. Voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Donc le revenu de l'instructeur aujourd'hui était de 25%, comme je vous disais, alors déjà en 2019, c'était 50%, bon, après c'est tombé à 25%. Et progressivement, ça va continuer à baisser. 2024, ça va tomber à 20%, donc là à partir du 1er janvier, donc d'ici deux mois quoi. En 2025, ça va baisser à 17,5% et en 2026, ça va tomber à 15%. C'est-à-dire que quand vous vendez une formation à 10 dollars, Udemy garde 8,50$, donc 85%, et vous, vous gardez 1,50$. Alors là, comment dire, c'est quand même un sacré bouleversement, j'ai envie de vous dire. Déjà que 25%, ce n'était pas énorme. Comme je vous disais, moi j'ai publié des nouvelles formations et c'est vrai que j'étais un peu déçu puisque le revenu, malgré qu'il y avait des ventes, en fait, il n'a pas tellement augmenté, mais tout simplement parce que ma part de revenu a tellement baissé qu'en fait, il aurait fallu que je vende deux fois plus. Donc c'était extrêmement compliqué. Donc là, en baissant à 15% à terme, honnêtement, à moins de vraiment qu'il fasse un investissement complètement massif et que ça développe énormément les ventes, il faudrait faire, en fait, pour retrouver à effort équivalent le même revenu qu'en 2019, il faudrait faire plus de trois fois plus du trip de vente. Donc, il va vraiment falloir faire des grosses opérations marketing. Donc moi, je pense que certes, ils vont avoir des charges, ils ont sûrement des bonnes idées, etc., de choses à mettre en place, mais je pense aussi beaucoup qu'ils développent sur tout leur revenu, c'est clair. Et honnêtement, une marketplace qui prend 85% de commission, je pense qu'il n'y a pas d'autre business où ça existe, clairement. Mais tout simplement parce que je pense que sur une émise, en fait, ce sont les marketplaces, c'est quoi ? C'est soit des produits. Donc en tant que vendeur, il faut bien que vous fabriquiez le produit ou que vous l'achetiez et que vous le revendiez. Donc forcément, vous ne pouvez pas avoir une marketplace qui vous prend 85% du chiffre d'affaires. Si vous vendez des services sur des plateformes, c'est votre temps. Donc vous ne pouvez pas non plus si vous laissez 85% à la plateforme, c'est sûr que ce n'est pas possible. Sur Udemy, c'est un peu différent parce que vous vendez indirectement votre temps, en fait, vous allez filmer une fois une formation et après, peu importe le nombre de ventes que vous allez faire, ça ne va pas vous prendre plus de temps. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un super business en fait du déni. C'est vrai que vous pouvez complètement prendre une grosse commission. Donc je vais quand même vous faire, je vais vous donner mon avis après, mais je vais quand même vous faire un petit état pour vous donner mon avis sur Udemy et vous montrer un peu moi mes résultats sur Udemy. Vous voyez ça, c'est si je mets sur toute la durée, ça c'est l'évolution de mes revenus depuis que je suis inscrit, donc depuis 2019. Donc là, en fait, vous voyez mois après mois et comme vous pouvez voir là, ces dernières années, en fait, mon revenu n'a pas augmenté. Malgré que j'ai amélioré mon profil, j'avais beaucoup plus d'avis, j'ai publié beaucoup d'autres formations, j'ai amélioré mes formations, je les ai mis à jour. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais on va dire que sur toute cette seconde moitié de ma vie sur Udemy, en fait, ce que je proposais était beaucoup mieux que sur ma première moitié et pourtant, en fait, mon revenu, il n'a pas du tout augmenté. Alors qu'à la base, voilà, les premiers mois, je faisais quelques centaines de dollars par mois, j'étais monté à 1000 dollars. Il y avait même eu le Black Friday qui est une grosse période en 2020 où j'étais monté à 1700 dollars de revenus et c'est là, en fait, c'était que ma formation SEO en clair et c'est là que je me suis dit il faut vraiment que je fasse d'autres formations et tout parce que, imaginez, vous répétez ça, même ne serait-ce que faire le double, ça fait vraiment un revenu. Je peux me dire que si tout le reste, ça reste et qu'il ne me reste que Udemy, en vrai, je vis bien. Si j'arrive à gagner 3000 dollars par mois, je vis bien juste avec Udemy. Et bon, finalement, ce n'est pas du tout passé comme ça parce que forcément, quand vous baissez par deux, en fait, vous baissez par deux ma part de revenus formateurs, même si vous faites des efforts en marketing et que je fais plus de ventes derrière, en fait, mon revenu, il baisse. On ne peut pas baisser le salaire d'une personne par deux. Et là, vu que ça va continuer à baisser, que je vais encore perdre 10% d'ici deux, trois ans, en fait, ça ne va me faire que baisser à moins de vraiment publier des formations toutes les semaines, tous les mois. Et je pense que, voilà, malgré tout, je ne vais pas me plaindre. Attention, c'est ça que je voulais dire. Donc, depuis 2019 jusqu'à 2023, ça fait à peu près quatre ans maintenant, j'ai quand même gagné 38 000 dollars. Là, ici, ce que vous voyez. Alors, petit défaut du démi, il vous paye en dollars, c'est très pénible. C'est très pénible qu'il ne paye pas en euros, mais bon, bref, il paye en dollars déjà. Donc, 38 000 dollars, ça fait à peu près 10 000 dollars par an. Globalement, si on ramène vraiment mensuellement, étant donné que j'ai commencé en mi-2019, là, ça fait trois ans et demi, c'est clair, 2019, 2020, 2021, 2022, non, 2021, ça fait même quatre ans et demi, du coup. Quasiment quatre ans et demi, donc ça fait un peu moins de 10 000 dollars par an. Ce n'est pas mon revenu principal, c'est clair, je pense que ça va être très compliqué de vivre qu'avec ça, mais par rapport au temps que ça m'a pris, ça m'a plus rapporté au taux horaire que mes prestations. Je ne vais pas vous mentir, honnêtement, c'est extrêmement rentable pour moi. Filmer une formation Udemy, c'est pas, voilà, en sachant combien ça rapportait, de toute façon, c'est pas, ça ne m'a pas pris trois semaines pour faire une formation. Honnêtement, ça prend, pour faire une bonne petite formation, le temps de faire la présentation, de filmer, de faire les petits montages, mais les montages, c'est un peu comme ma vidéo YouTube, comme vous pouvez voir, vous voyez, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, c'est en tout et pour tout une semaine. Donc clairement, ça a été hyper rentable pour moi, j'ai refilmé ma formation, mais ma formation SEO de 2019, je l'avais revue l'autre jour, et j'avais des personnes qui la trouvaient bien, mais qui me disaient, oui, c'est vrai qu'elle date un peu maintenant. Et pas forcément tant sur le contenu, mais surtout sur la forme. Du coup, je l'ai refilmé parce que je me suis dit quand même, vu ce qu'elle m'a rapporté, c'est quand même pas déconnant de la refilmer pour avoir une meilleure qualité d'image et de son. Et du coup, voilà, ça je l'ai fait et voilà, c'est quand même extrêmement rentable de vendre des formations sur Udemy. Donc là-dessus, j'ai envie de vous dire, je ne crache pas dans la soupe non plus. Alors maintenant, ce que je compte faire suite justement à cette mise à jour. Alors honnêtement, c'était un projet que j'avais déjà en cours. on m'avait dit, voilà, il y a d'autres plateformes de vente de formation et très honnêtement, les autres plateformes de vente de formation ne vont pas vous rapporter autant, enfin, ne vont pas me rapporter autant de clients que l'in. Elles auront beau dire tout ce qu'elles veulent, c'est bien, elles ont des plus petites commissions, ouais, mais en fait, ma formation, elle est déjà filmée. Donc, peu importe la part que vous me prenez, ce qui compte pour moi, c'est le nombre de clients que vous allez m'apporter. Donc après, voilà, je pourrais prendre le temps quand même et ça j'avais dit que je pourrais le faire de publier mes formations sur d'autres plateformes pour multiplier le nombre de ventes mais je connais des personnes qui ont fait ça et en fait, Udemy, s'ils peuvent se permettre de mettre une commission aussi énorme, c'est parce qu'en fait, ils savent que malgré cette commission-là, même si leurs concurrents ont une bien plus petite commission qu'eux, au final, ils vont vous rapporter potentiellement moins sauf certaines thématiques, on ne va pas se mentir. Si vous êtes le premier à proposer une formation WordPress sur une plateforme et que cette plateforme de faire un buzz devient connu, vous allez forcément faire beaucoup de ventes mais les autres plateformes ont beaucoup moins de trafic que Udemy. Donc moi, j'avais déjà le projet de me dire que je vais commencer à vendre de la formation en direct. En fait, à la base, déjà, il y a quelques temps, je m'étais dit et on m'avait dit oui, tu devrais vendre tes formations en direct, tu vas les vendre, tu peux la vendre 200, 300 euros, la même formation, vraiment, tu republies tes vidéos sur Podia, c'était le début un peu où Podia commençait à faire un peu le buzz, c'est facile, tu publies tes trucs, tu fais quelques emails, tu fais un peu de SEO et tu vas gagner beaucoup de plus. Moi, je me suis dit bon, c'est vrai qu'en direct, je pourrais peut-être vendre ma formation 200, 300 euros mais en fait, il va falloir que je fasse des efforts marketing, il va falloir que j'aille chercher mes clients et puis mes clients, j'en ai peut-être pas beaucoup qui ont 200, 300 euros donc je vais vendre à peu de personnes finalement et je ne vais pas forcément gagner beaucoup plus parce qu'il va falloir que je fasse de la publicité, etc. Donc au final, je ne trouvais pas que c'était très rentable mais c'est vrai qu'en fait, là, j'étais en train de me dire en fait, Guillaume, oui, je pense que ça peut être bien de passer sur un modèle direct où c'est moi qui vend ma formation mais je ne peux pas simplement vendre une formation comme ça, juste de vidéo, en fait, je ne peux pas vendre la même formation que sur Udemy. Donc, je pense que je vais passer sur un modèle direct mais avec quelque chose d'un peu plus différent, avec un peu plus de coaching personnalisé parce que je voudrais c'est que les gens ils aient mon cours de théorie mais que derrière, en fait, je puisse les aider à avancer sur leur projet donc que ce soit quelqu'un qui a un projet donc moi, vu que je fais surtout de la formation pour tout ce qui est marketing digital donc globalement SEO, publicité en ligne, s'ils ont un projet entrepreneurial que je puisse, eux, ils regardent la vidéo et moi, je les aide aussi après de manière personnalisée à avancer dans leur projet ou alors si c'est des personnes qui veulent se former pour faire une reconversion professionnelle pareil, que je puisse les aider à mieux développer leurs compétences. Donc ça, c'est un projet que j'ai, c'est encore un peu flou mais c'est quelque chose qui va arriver et c'est clair que cet email est arrivé du coup aujourd'hui et je me dis mais en fait, j'ai raison de commencer à partir là-dessus parce que en toute honnêteté, moi, ce que je pense, ce que j'en pense de tout ça, c'est que là, clairement, c'est abusif quoi. Mais c'est que 15% formateurs, je pense que déjà aujourd'hui, on ne va pas se mentir, si vous achetiez des formations sur Udemy sans être formateur, vous deviez vous dire des fois, les formations, elles ne sont pas oufes. Du coup, vous achetez à 10 dollars une formation mais voilà, en fait, il y en a 80% qui sont nulles et qu'en fait, vous ne regardez pas parce que vous vous dites en fait, la formation, elle n'est pas ouf. Déjà, c'était normal parce que quand vous payez 10 dollars une formation, déjà, il ne restait que 2,50 dollars dans la poche du formateur et étant donné qu'on ne vend pas tous 100 fois la formation tous les mois, en clair, le formateur, pour que ce soit un peu rentable pour lui, il ne peut pas s'investir autant pour faire une formation ultra qualitative comme des formations que vous allez trouver à 1000 euros ailleurs. Mais là, avec 15%, je pense que ça va être encore plus compliqué de trouver des formations de qualité. Je pense que les seules formations qui auraient de qualité et ça, je pense qu'Udemy va le garder et c'est entre guillemets un peu malin pour eux de leur part, c'est que je pense que Udemy va quand même continuer un peu comme ils l'ont fait avec moi mais peut-être de manière un peu plus efficace. C'est qu'ils vont payer des créateurs et vont dire « Toi, tu es l'expert en chat de GPT, on te paye 5000 dollars, tu nous fais une formation et tu nous la publies sur Udemy ». Ce qui va faire du coup des super formations hyper qualitatives le formateur lui va être rémunéré justement et en plus il vendra quand même la formation sur Udemy et je pense qu'ils en font bien la promotion et vu que la formation sera de bonne qualité ça va amener pas mal d'autres personnes sur Udemy. Certains vont se dire « Tiens, moi aussi je vais publier une formation, lui ça va bien marcher » et du coup ils vont réussir à obtenir des clients. Mais malheureusement je pense qu'à part ça je pense qu'il va falloir avoir de gros experts qui vont faire des super formations ultra qualitatives sur Udemy. Ça c'est sûr. Je pense que déjà aujourd'hui c'était difficile mais je pense que à partir là de 2026 vous ne trouverez pas sur Udemy les meilleures formations sur chacun des sujets. C'est quasiment sûr à 100%. Malheureusement je pense qu'ils auraient mieux fait peut-être de mieux rémunérer des formateurs pour justement attirer les bons formateurs. Après voilà. Maintenant mon conseil quand même comme je vous le dis je ne crache pas dans la soupe sur Udemy c'est quand même une super plateforme et moi je trouve que si vous voulez vous lancer dans la formation en ligne il faut faire sur Udemy. Je pense que ça ne sert à rien alors ça si vous me dites oui j'ai 30 ans de métier sur mon sujet etc. Je suis hyper connu j'ai un réseau de dingue et si je publie sur LinkedIn ma formation j'ai tout de suite 10 000 clients là bien sûr. Mais si vous êtes on va dire un peu comme moi jeune vous démarrez en tant que freelance sur une spécialité un métier du digital et que vous voulez vous lancer dans la formation en ligne il n'y a pas mieux que Udemy clairement publier une formation sur Udemy ça va vous permettre de tester sans trop prendre de risques voilà vous vous dites de toute façon la formation les gens ne vont pas la payer trop cher donc ça vous met moins la pression honnêtement si vous faites une formation et que c'est votre première et que vous la vendez tout de suite à 1 500 euros vous allez avoir une pression de dingue en fait vous allez vous dire mais est-ce qu'elle est assez bien et en fait ça va vous prendre 3 ans à la faire vous n'allez jamais la terminer sur Udemy ça ne veut pas dire qu'il faut faire des trucs dégueulasses non plus mais vous avez forcément beaucoup moins de pression donc publier une formation sur Udemy ça vous permet de faire en plus vos premiers clients de manière un peu naturelle grâce à Udemy d'avoir vos premiers retours moi j'ai amélioré pas mal de choses ça m'a conforté dans certaines choses voilà les gens disaient Guillaume il est très pédagogue et tout c'est super et tout je comprends enfin des trucs que je n'avais pas compris avant donc ça je me suis dit bon bah la formation c'est fait pour moi et en même temps voilà aussi Guillaume il parle trop vite le micro il n'est pas de bonne qualité bon et c'est vrai que honnêtement le son était trop bas ce genre de choses et c'est vrai que ça ça fait partie des trucs où bon quand vous avez vendu vous avez ce genre de retour et que vous avez vendu à une personne qui a payé 10 dollars elle vous fait des remarques parce que dans la vie parce que voilà mais elle n'est pas vraiment déçue et je dis bon j'ai payé 10 dollars moi j'ai dû mettre le son un peu plus fort c'est pas très grave et comme ça vous ne mettez pas de pression ça vous permet de tester et ensuite quand vous aurez suffisamment d'expérience ça se fera assez naturellement je pense un peu comme le tournant que moi je vais prendre vous pourrez vous lancer éventuellement en direct et vendre vos formations en direct ou pourquoi pas via d'autres plateformes il y a aussi des plateformes de portage salarial dans la formation ce genre de choses qui peuvent vous permettre de vendre vos formations un peu plus chères d'avoir un peu plus de suivi personnalisé etc etc donc voilà un peu pour cette vidéo sur Udemy je rebondis à la fois sur l'actualité d'Udemy mais aussi je vous faisais un petit débriefing sur ma situation mon parcours sur Udemy puis je vous donnais aussi quelques conseils attention changement dans la rémunération honnêtement je pense que ça va être très compliqué de gagner 10 000 dollars par mois avec Udemy je ne vais pas vous mentir ça va être très très compliqué déjà moi je pense qu'à mon époque quand je me suis lancé c'était possible il y en avait qui le faisaient je pense qu'avec 15% ça va être beaucoup plus compliqué peut-être qu'ils vont changer aussi certaines choses pour augmenter les revenus je n'ai pas de boule de cristal mais malgré tout je ne crache pas dans la soupe et je pense que c'est une super opportunité Udemy pour se lancer au tout début dans la formation en tout cas si vous avez des questions sur ce sujet ou un avis si vous voulez discuter n'hésitez pas à commenter la vidéo et sinon moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et sinon moi je vous dis à bientôt